Allo, je m'appelle Catherine, je suis kinésiologue et entraîneur de cours en groupe au Sepsum. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement de musculation. On va travailler les principaux groupes musculaires, aussi les muscles stabilisateurs et les abdominaux profonds. Ce que vous avez de besoin, une paire de poids. Si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer avec des objets lourds comme un sac à dos avec des livres à l'intérieur ou des cannes de conserve ou n'importe quoi d'autre que vous avez. Vous pouvez aussi avoir un tapis de sol, serviettes, bouteilles d'eau. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on commence ça maintenant. Excellent, donc on va commencer avec un échauffement. Faites simplement me suivre, je vais vous guider. Donc on commence un petit jog sur place. Donc ça va être quatre exercices, 30 secondes par exercice. On va faire deux fois cette séquence-là, donc pour bien s'échauffer, pour être prêt pour l'entraînement. Donc soit du jogging sur place, au besoin, pour diminuer l'impact au sol, on peut aussi faire de la marche sur place. Ok? Au choix. Vous adaptez l'entraînement pour vous. Donc on va enchaîner avec un balancement de jambes. Donc vous pouvez commencer jambe gauche, vous amenez le genou vers le haut et extension planche derrière. Donc on va faire quinze secondes une jambe, quinze secondes l'autre jambe. Engagez bien vos abdominaux, imaginez-vous une ficelle qui vous tire vers le haut. On change de côté, donc jambe droite. Donc au besoin, stabilisation, vous pourriez vous tenir si vous avez une chaise, une table à côté ou essayez de travailler justement votre équilibre dans ce mouvement-là. Donc trois, deux, un. Excellent! Squat, pieds largeur des épaules, squat large, on ouvre, revient au centre, squat et de l'autre côté. Donc on y va un trente secondes comme ça. Gardez hanches, genoux, chevilles bien alignées, puis en alternance, largeur des hanches et plus large que les épaules. Encore un cinq secondes. On descend les fesses loin derrière. Trois, deux, un. On enchaîne la chaînée, donc les mains au sol jusque dans une planche. Amenez un pied sur le côté de la main. Créez ouverture des hanches, de l'autre côté en alternance, comme ça ici. Et vous revenez vers le haut. Donc, flexion des hanches, marche, marche, marche. Planche, abdos bien solides. Pieds sur le côté de la main, de l'autre côté. On revient. Excellent! Deuxième série de l'échauffement. Donc on peut essayer d'augmenter un peu l'intensité si on veut, ou maintenir. Donc jogging sur place. On peut faire quelques rotations des épaules vers l'arrière en même temps. Donc on refait la même séquence une deuxième fois avant de commencer l'entraînement. On peut faire des rotations des épaules vers l'avant. On se rappelle, on peut faire du jogging ou de la marche. Encore pour trois, deux, un. Et on y va. Jambe gauche, balancement avant-arrière. Donc lève le genou, extension de la hanche. Engage bien les abdominaux. Viens travailler la stabilisation en même temps. Viens faire des étirements dynamiques. Et de l'autre côté, donc on change de jambe. Jambe droite, si vous avez fait le même côté que moi, ou peu importe, tant que vous faites les deux jambes. Excellent! Encore un cinq secondes. Puis on va aller refaire les squats. Trois, deux, un. Pieds largeur des épaules. Squat et ouvre. Squat large, reviens au centre. Donc ici, on s'imagine qu'on va s'asseoir sur un banc à l'arrière. Donc on descend les fesses loin derrière. On garde un bel alignement. Encore un quinze secondes de squat. Donc on pourrait essayer de descendre un petit peu plus bas que la première série. Puisqu'on est un peu plus échauffé déjà qu'au début. Trois, deux, un. Et dernier exercice de l'échauffement. Encore une fois, la chenille. Mains au sol. Marche, marche. Planche, engage les abdos. Pieds qu'on amène sur le côté de la main. Ouvertis aux hanches. Et reviens jusqu'en haut. Encore une fois. On marche, marche, marche. Une belle planche. Abdos solides. Hop! Et de l'autre côté. Et on revient. Excellent! C'est ce qui conclut l'échauffement. L'entraînement aujourd'hui, deux blocs. Je vous explique les exercices du premier bloc. Donc, exercice numéro un, c'est un soulevé de terre. Donc, pour le soulevé de terre, vous pouvez prendre des charges peut-être un peu plus lourdes, si vous en avez, pour celui-là. Je vous montre sur les poids pour expliquer. Ensuite, je vais prendre les poids. Vous imaginez que vous avez une barre devant vous. Puis, en allant faire flexion des hanches et flexion des genoux simultanés. C'est comme si on venait déposer la barre au sol. Là, vous allez avoir vos poids dans vos mains. On relève comme ça ici. Donc, flexion des hanches, flexion des genoux jusqu'au sol. On veut garder un dos qui est droit et on relève. Donc ça, vous allez pouvoir le faire avec vos poids en gardant vos poids devant ou l'autre objet que vous avez dans la maison pour simuler les poids. Donc, le soulevé de terre. Ensuite, on va enchaîner avec le reverse fly pour travailler les muscles du dos. Donc, ici, les genoux légèrement fléchis. On vient faire flexion des hanches. On garde la colonne neutre, un dos droit. Les coudes sont légèrement fléchis. Puis, on vient ouvrir de chaque côté comme ça. On vient squeezer les omoplates. Je vous montre de face aussi. Comme ça ici. Donc, mes abdos sont solides. J'ai une belle posture. C'est un peu comme un oiseau qui vole le mouvement comme ça ici. Donc, pour travailler le dos. Ensuite, fente arrière, genou. Donc, on vient amener le pied derrière. 90 degrés au niveau des genoux. Stabilise, engage les abdos. Lève le genou. Donc, fente arrière, les épaules au-dessus des hanches. Et hop, lève le genou. On va faire 20 secondes de côté, 20 secondes de l'autre côté pour faire les deux jambes. Ensuite, push-up, tape-épaule. Donc, vous venez au sol. Plusieurs variantes pour les push-ups. Donc, la première, ça serait sur les pieds. On vient faire son push-up. Descendre un bloc, relève un bloc. Tape-épaule, tape-épaule. Quand on tape les épaules, on veut garder les hanches le plus stable possible. Évidemment, vous pouvez faire vos push-ups aussi sur les genoux. Comme ça ici. Donc, ça, c'est le quatrième exercice. Et à la fin, dernier exercice du bloc numéro un. Un peu plus cardio. Dix genoux levés, suivi de trois top jumps. Donc, un, deux. Comme ça, vous allez genoux levés dix fois. Suivi de un, deux et trois. Variantes sans impact. On pourrait lever les genoux comme ça, sans sauter. Le top jump, squat, genoux, squat, genoux et squat, genoux. Donc, voilà. C'est les cinq exercices. Ça va être 40 secondes par exercice. Dix secondes pour changer d'exercice. On va faire cette séquence-là deux fois. Donc, prenez vos poids. On commence avec le soulevé de terre. Dans trois, deux, un. Et c'est parti. Donc, flexion des hanches, flexion des genoux, garde un dos droit et relève. Donc, ici, on veut garder les poids près du corps. Si vous regardez, mes poids restent toujours près de mon corps. Ici, donc, on va faire l'exercice pour 40 secondes. Donc, que vous ayez les poids, un sac, peu importe ce qui fait vos poids, vous les gardez près de vous. Rappelez-vous, les points clés, c'est vraiment une flexion des hanches et des genoux simultanément, comme si on allait déposer ou chercher une charge au sol. Donc, on maintient encore un cinq secondes. Mouvement lent, contrôlé. Trois, deux, un. Excellent. On peut prendre une charge un peu plus légère si on veut. Donc, pour faire le prochain exercice, qui est le reverse fly. Genoux fléchis, flexion des hanches. On est parti, 40 secondes. Donc, on ouvre sur le côté, squeeze les omoplates. Et ici, on respire bien en faisant le mouvement. Donc, ici, on veut vraiment aller chercher une flexion des hanches pour être presque parallèle au sol ou un peu élevé. Parce que si on reste trop levé, on ne travaillera pas les bons muscles. Donc, vraiment, flexion des hanches, abdos solides. Colle les omoplates ensemble et relâche. Donc, vous continuez encore un dix secondes. Respirez bien en faisant les exercices. On expire. Colle les omoplates. Inspire. On relâche. Encore un cinq secondes. Trois, deux, un. Excellent. Les fentes arrière-genoux, vous pouvez les faire avec poids ou sans poids. OK? Vous adaptez l'entraînement pour vous. Commencez dans trois, deux, un. On est parti. Commencez peu importe une jambe, mais on va faire les deux. À l'arrière. Hop! Stabilise. Lève le genou. Fentes arrière. Hop! Stabilise. Prends vraiment une seconde ici. Prends une pause. Engager tes abdominaux. Encore trois, deux, un. Et on fait l'autre jambe. Même chose. Fais simplement changer de jambe. Donc, si tu faisais la jambe droite, viens faire la jambe gauche. Hop! Lève le genou. Ici, les épaules sont bien au-dessus des hanches. Mes genoux à 90 degrés. Je ne suis pas penchée vers l'avant comme ça. Je suis bien alignée. Je contrôle mon mouvement. Lève le genou. Trois, deux, un. Excellent! Dix secondes pour aller au sol. Aller faire les push-ups tape-épaule. On se rappelle les deux alternatives sur les pieds et sur les genoux. Deux, un. On est parti. Abdos solides, mais un peu plus large que les épaules. On descend. On relève. Tape. Tape. On peut le faire sur les genoux aussi. On essaie d'aller chercher la meilleure amplitude possible. Vous allez à votre rythme avec l'adaptation qui vous convient. Pour tape-épaule, on veut vraiment garder nos hanches stables. Pas de pieds de rotation comme ça ici. Pour vous aider, vous pouvez mettre les pieds un peu plus large. Pour ça, il faut vraiment aller recruter nos abdominaux profonds. Encore un dix secondes de push-up. Vous pouvez même faire les deux alternatives. Commencer sur les pieds et finir sur les genoux au besoin. Excellent! Un dernier, un dernier. Trois, deux, un. On se relève debout. Dernier exercice de la première série. Dix genoux levés, trois tuck jumps. Je vous montre l'alternative avec les sauts, sans les sauts. Passons en trois, deux, un. On est parti. Dix genoux levés. Vous comptez à peu près dix. Et hop! Petit rebond. Hop! Petit rebond. On se rappelle les alternatives sans les sauts. Les deux sont aussi bons. On y va dynamique. Et hop! Hop! Squat de genoux. Squat de genoux. Encore un dix secondes. Donc, soit genoux levés, soit jog genoux levés. Trois, tuck jumps. Cinq secondes. Allez, allez! Trois, deux, un. On relâche. Trente secondes de pause. Buvez de l'eau. Marcher un peu. Puis, on se retrouve pour la deuxième série. Sous-titrage Société Radio-Canada Excellent! Donc, maintenant, on a terminé notre repos. On refait la même séquence. Une deuxième fois. On part ça dans trois, deux, un. Soulevez de terre. On est parti. Donc, les poids restent toujours près du corps. Flexion des hanches, flexion des genoux. Comme si on allait déposer le poids au sol. On garde un dos qui est droit. Et relève jusqu'en haut. Belle posture. Donc, c'est la deuxième série. On refait les mêmes exercices. Vous les connaissez mieux. Donc, on y va. On veut donner son maximum en respectant ses limites. Toujours en faisant une bonne exécution du mouvement. Donc, ici, faites vraiment attention de ne pas arrondir le dos comme ça. Gardez vraiment une belle posture. Le dos droit. Donc, encore cinq secondes. Allez, allez. Trois, deux, un. On relâche. Reverse fly. Donc, on peut changer de poids pour en prendre des plus légers si on veut. Parce que c'est un groupe musculaire qui est un peu moins fort. Donc, on part ça dans une seconde. Genoux fléchis. Flexion des hanches. On est parti. Squeeze les omoplates. Retiens la descente. Ici, on se rappelle les points clés. Vraiment. Flexion des hanches. Abdos solides. Belle posture. On vient coller nos omoplates. Retiens la descente. Au besoin, si l'objet lourd que vous avez à la maison ne vous permet pas de faire ce mouvement-là, vous pourriez remplacer aussi avec une tirade. D'accord? Donc, vous adaptez le mouvement pour vous. Donc, encore un dix secondes. On se rappelle, à votre rythme, c'est mieux de les faire plus lentement, de bien les faire que d'essayer d'aller vite. Un dernier cinq secondes. Trois, deux, un. Excellent. Les fentes avec ou sans les poids, à votre discrétion. On commence. Une des deux jambes au choix. À la moitié, on change. Trois, deux, un. On est parti. Donc, fente arrière. Genoux alignés avec les orteils. Stabilise. Lève le genou. Il s'agit d'une ficelle qui nous tire vers le haut. Les abdos sont solides. Donc, vous allez à votre rythme. Bien travailler la stabilisation en même temps que les muscles du bas du corps. Donc, encore une dernière fois avant de changer de côté. Excellent. On change de jambe. Donc, peu importe ce que vous faisiez, on fait de l'autre côté. Fente et lève le genou. Donc, en ce moment, je le fais sans poids, mais vous pouvez ajouter des charges dans vos mains pour augmenter le niveau de difficulté. Excellent. Un dernier cinq secondes. Trois, deux, un. Super. On s'installe au sol. Push-up, tape-épaule. Donc, on vient travailler les pectoraux. Gainage abdominale en même temps. Deux, un. On est parti. Mais un peu plus large que les épaules. Descends. Amplitude maximale qu'on peut aller chercher. Tap, tap. Donc, on prend soit l'alternative sur les pieds, soit l'alternative sur les genoux. Point clé, vraiment d'aller chercher une bonne amplitude, de bien respirer en effetsant. Puis, quand on vient taper l'épaule, gardez vos hanches le plus stables possible. On essaie de ne pas trop bouger. C'est plus difficile, mais on vient recruter plus de muscles, nos muscles stabilisateurs en même temps. Un dernier dix secondes de push-up. Let's go, let's go. On continue. Allez, allez tout le monde. Cinq secondes. Alternative qui nous convient. Trois, deux, un. On se relève. Et dix genoux, trois top jumps. Option sans impact, avec impact. On passe ça dans trois, deux, un. On est parti. Donc, trente secondes. On y va à peu près dix. Et trois top jumps. Comme ça, option moins intense, avec moins d'impact. On peut quand même être très dynamique. Et squat, genoux, squat, genoux, squat, genoux. Quinze secondes. Let's go. Si on veut se challenger un peu, on peut essayer d'aller un peu plus vite. Dernier dix secondes. Hop, hop, hop. Cinq secondes, tout le monde. Trois, deux, un. Excellent. Bloc un. Complétez. Prenez une petite gorgée d'eau. Je vais faire ça moi-ci. Puis ensuite, je vous explique le bloc deux, les exercices qu'on va avoir. Super beau travail. On est à la moitié. Ok. Donc, je suis un peu essoufflée. Le bloc deux, ça va se passer à moitié debout, à moitié au sol. Si vous avez un tapis de sol, vous pouvez l'utiliser pour ce bloc-ci. Donc, je vous explique chacun des exercices. Le premier, un deadlift à une jambe. Donc, on peut le faire si l'équilibre est difficile, que ça vous challenge un peu plus. Vous pouvez le faire sans poids. Si ça va bien, vous pouvez prendre un poids dans une main. Donc ici, on se met en appui sur une jambe. Le genou est légèrement fléchi. On veut garder nos abdominaux solides. Puis on veut descendre vers le sol. L'objectif, ce n'est pas nécessairement d'être parallèle au sol. Si rendu ici, il y a de l'ouverture qui se passe au niveau des hanches, vous arrêtez ici, vous revenez. Donc, on vient vraiment descendre avec contrôle. On veut garder nos hanches égales, stables. Les abdos solides, retenir la descente. Donc, on va faire 40 secondes une jambe, suivi de 40 secondes l'autre jambe. Puis ensuite, on passe à Superman à quatre pattes. Je vais vous donner deux options pour celui-ci. Donc, l'option 1, on vient mettre les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Puis on vient lever le bras-jambe opposé. Ici, c'est comme si on poussait sur un mur à l'arrière. Puis comme si on venait serrer une main à l'avant. Même chose que le deadlift à une jambe. On veut garder nos hanches stables. Ici, on vient tenir trois secondes. Et revient, change de côté. Comme ça ici, stabilise. Tiens trois secondes. Ça, c'est la variante au sol. Variante un peu plus difficile au niveau de la stabilisation de l'équilibre. On vient se mettre en planche. Et là, on vient lever le bras-jambe opposé. Tiens deux, trois secondes. Stabilise. Deux, trois secondes. Stabilise. Donc, vous pourrez essayer les deux et prendre celle qui vous convient. Celle que vous arrivez là à faire. Et ensuite, les abdominaux profonds, les obliques. Ça vient en planche latérale. Le coude bien sous l'épaule. Option 1, c'est le genou qui est en appui au sol. Comme ça ici. On va maintenir 20 secondes d'un côté, 20 secondes de l'autre côté. Option 2, les deux pieds comme ça ici. On décolle les hanches du sol. On ouvre la main vers le ciel. Et on maintient. Pour terminer ce bloc-là, kettlebell swing. Donc, si vous avez un kettlebell à la maison, vous pouvez le prendre. Mais sinon, ça se fait très bien avec un poids ou tout autre objet que vous avez en votre possession. Donc ici, point clé, les abdos solides. Les fessiers aussi quand on vient se relever. On veut toujours regarder le poids près de son corps. On vient balancer ici en arrière. Et hop, relève vers le haut. Donc ici, quand je viens ici, extension engage les fessiers et les abdos. Puis c'est vraiment avec mon élan du bas du corps que le poids vient se lever. Donc c'est pas avec mes épaules que je travaille. C'est vraiment mon bas du corps qui vient s'activer. Travailler un peu en puissance pour lever le poids. Donc ça, ça va être le dernier exercice. Excellent! Donc maintenant, on s'installe pour le bloc numéro 2. On commence avec le deadlift à une jambe. Dans 3, 2, 1, on est parti. Donc prenez appui sur votre jambe. Genou les jambes réfléchies. On vient descendre. C'est un mouvement qui se fait très lentement et qui est contrôlé. Donc c'est vraiment mieux d'y aller lentement, de contrôler son mouvement. Vous pouvez utiliser vos mains, voir est-ce que vos hanches sont bien stables. Vous devriez sentir votre chaîne postérieure travailler. Jambes et fessiers. Si vous voulez prendre un poids, vous pouvez le faire comme ça ici, dans la main opposée à la jambe. Donc c'est une alternative, mais c'est facultatif. Vous pouvez le faire sans poids ou avec poids. Encore un 5 secondes de la jambe que vous êtes en train de faire avant de changer. Excellent! Puis on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc dans 3, 2, 1, on est parti. Donc même chose, on prend un poids sur l'autre jambe. Mouvement lent, contrôlé. Donc on se rappelle que l'objectif, ce n'est pas nécessairement d'être parallèle au sol. Si vous vous rendez à peu près petit et que là c'est difficile, bien arrêtez ici et revenez. Donc sentez vraiment vos muscles derrière la cuisse, les muscles fessiers. On vient les engager quand on se relève. On veut garder le dos qui est droit. Quand on est penché ici, c'est comme une ligne qui part du soulier puis qui va jusqu'à la tête comme ça ici. Donc encore un 10 secondes à votre rythme. Donc c'est des mouvements plus lents. On vient vraiment aller chercher les muscles stabilisateurs entre autres, les muscles des abdominaux, des fessiers. On relâche 10 secondes avant de passer au Superman à 4 pattes ou à la planche Superman. On passe en 3, 2, 1, on est parti. Donc on lève, tiens, 3 secondes environ à peu près, juste pour dire qu'on engage les muscles qu'on stabilise. On relâche et on lève l'autre côté. Donc c'est le bras et la jambe opposés. Ici, imaginez vraiment que votre nombril peut aller vers la colonne vertébrale. Donc on veut vraiment solliciter, engager nos muscles abdominaux profonds. Je vous rappelle l'option un peu plus intense. Donc on est en planche, on lève, bras, jambe opposés. Celui-là, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas venir lever les fesses pour arriver à le faire. On veut vraiment garder une planche qui est stable, qui est solide. Donc encore une fois, mouvement là et contrôlé. Et on relâche 10 secondes avant d'aller en planche latérale. Donc le coude bien sous l'épaule. 3, 2, 1, on est parti. Donc on va faire 20 secondes d'un côté et 20 secondes de l'autre. Si on décolle les hanches du sol, on va avoir les deux épaules une par-dessus l'autre. Lève le bras vers le ciel. Je vous rappelle l'alternative de déposer son genou au sol. Et dans 5 secondes, on va changer de côté. Donc même chose de l'autre côté. 3, 2, 1, on relâche. 20 secondes de l'autre côté. On s'assure que le coude est bien sous l'épaule. Hop, on décolle les hanches du sol. On maintient. Donc vous prenez l'alternative qui vous convient. Faites attention de ne pas laisser vos hanches descendre. Relevez-les. Donc engagez vos fessiers, vos abdominaux. On respire bien. On relâche. Excellent. Et dernier exercice, kettlebell swing. Vous pouvez venir chercher votre poids ou votre kettlebell. Passons en 3, 2, 1, 30 secondes. Donc on y va. Hop. Amène le poids vers l'arrière, mais garde-le près du corps. Fléchis hanches, genoux légèrement. C'est un mouvement qui est léger. Engage les abdos quand tu lèves. Donc si ça va bien, on peut essayer d'aller plus vite. Ici, on veut garder le dos qui est allongé. Donc encore 10 secondes. 10 dernières secondes. Allez-y. À votre rythme. On continue, on continue. Respirez bien. Abdos solides. 3, 2, 1, on relâche. 30 secondes de pause. Prenez une petite pause, puis on revient pour la deuxième et dernière série. Excellent. On va reprendre dans 5 secondes. Donc deuxième série, même chose. Je vous rappelle, c'est des mouvements plus lents, plus contrôlés. On veut bien les faire. On part ça dans 3, 2, 1. On est parti. Deadlift à une jambe avec ou sans poids. Appuie sur votre jambe droite ou sur votre jambe gauche. Peu importe, on va faire les deux. Mouvement lent, contrôlé. Prenez vos mains. Allez toucher. Est-ce que vos hanches sont sur la même ligne? J'imagine que je pousse contre un mur à l'arrière et je retiens la descente en engageant mes fessiers. Ok? Donc, 40 secondes d'un côté, 40 secondes de l'autre. On peut le faire avec ou sans poids. Si jamais vous avez un miroir proche de vous à la maison, ça peut être une super bonne idée de vous regarder. Ou si vous vous entraînez avec votre coloc ou quelqu'un, vous pouvez vous regarder pour avoir un feedback. Sinon, utilisez vos mains pour voir si vous êtes bien alignés. Donc, encore un, trois secondes avant de changer de jambe. Deux. Un. On relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on appuie sur l'autre jambe. En trois. Deux. Un. Belle posture. Engagez les abdominaux. Contrôle la descente. Et contrôle le retour. Ok? Donc, on y va 40 secondes. Ça se peut que votre équilibre, ça soit difficile. Adapter l'amplitude à laquelle vous faites le mouvement. Au besoin, on pourrait simplement descendre un tout petit peu, puis relever. Donc, vous l'adaptez selon comment ça se passe, selon où vous êtes rendu. Puis, on maintient encore un quinze secondes. Donc, abdos solides. On s'imagine que le nombril va vers la colonne. On s'imagine qu'on pousse contre un mur avec la jambe derrière. Retiens le retour de la jambe. Encore un. Trois secondes. Deux. Un. Excellent. Si vous avez un poids, on peut le déposer. On s'en vient au sol pour le Superman à quatre pattes ou la planche Superman. On part ça en trois. Deux. Un. Position de la table. Bras et jambes opposés. Le nombril qui va vers la colonne. Belle posture. Trois secondes environ avant de changer de côté. Bras et jambes opposés de l'autre côté. On se rappelle l'alternative qu'on peut faire en planche. Bien levé. Bras et jambes opposées. En gardant une belle planche. C'est ça qui est plus difficile. Donc, encore un quinze secondes. On veut garder un bel alignement. Peu importe celle des options que vous avez choisies. Bel alignement. Belle planche. Engage les abdos. Lens. Mouvement lent et contrôlé. Trois. Deux. Un. On relâche. Il reste juste deux mouvements. Ça va super bien. Planche latérale. Coude sous l'épaule. On part ça. Dans trois. Deux. Un. On est parti. Vous pouvez soit maintenir comme ça. Déposez le genou. Si vous avez envie de vous challenger un peu plus. On peut ajouter le mouvement de. Ange. Vient vers le sol. Et relève. Ange. Vient vers le sol. Et relève. Donc, c'est une alternative. Ça vous tente. On peut l'essayer. Encore un. Cinq secondes avant de changer de côté. On maintient. Trois. Deux. Et de l'autre côté. On s'installe. Même chose. Option genou. Option sur les pieds. Ou même l'option. Ange vers le sol. Et relève. Engage bien les abdos. Les fessiers. Respire bien. Garde le sourire. Il reste juste cinq secondes. Super beau travail. Trois. Deux. Un. Excellent. Dernier mouvement. Kettlebell swing. Avec un poids. Avec un kettlebell. On pourrait même le faire sans poids si jamais vous n'en aviez pas. On passe en trois. Deux. Un. C'est parti. 30 secondes. On amène le poids vers l'arrière. On le garde près du corps. La colonne reste bien alignée. Le dos est droit. Et propulse. Utilise le bas du corps pour relever le kettlebell. Quand tu viens lever ici. Engage les fessiers et les abdos. Pour être dans une belle ligne. Solide. Solide. Dernier dix secondes. Si ça va bien. Essaye d'aller un peu plus vite. On maintient. Cinq secondes. Respire bien. Abdos solides. Trois. Deux. Un. On relâche. Excellent. Tu peux aller prendre une gorgée d'eau. Marcher un peu. Puis on va faire les étirements ensemble. Pour conclure l'entraînement. Excellent. Donc maintenant, on va prendre un petit deux, trois minutes. pour s'étirer et faire un retour au calme. Donc on va commencer en amenant la jambe droite loin derrière. Comme ça ici. Le genou est bien au-dessus de la cheville devant. Puis la jambe arrière est bien étirée. Donc on peut rester ici. Sentir un étirement des fléchisseurs de la hanche. Puis si on veut, on peut même lever son bras droit. Pour aller accentuer un peu plus l'étirement. Puis venir étirer la chaîne latérale. Grande respiration ici. Inspire. Expire. Une dernière respiration dans la posture. Et expire. Excellent. Ramène la jambe droite maintenant. Jambe gauche loin derrière. Même chose. La jambe derrière est allongée. La jambe devant, le genou est au-dessus de la cheville. On sent un étirement ici au niveau du psoas, fléchisseur de la hanche. Soit on reste ici. Gardez vos abdominaux solides. Et si on veut, on peut allonger le bras gauche vers le ciel. Et pencher légèrement sur le côté. Grande respiration. Bien clore l'entraînement. Faire quelques étirements. Inspire. Expire. Excellent. Ramène tes deux jambes un peu plus larges que tes épaules. Puis on vient descendre dans un yogi squat. Donc ici, on peut amener nos deux mains ensemble devant. Puis pousser contre nos hanches. On veut créer un peu plus d'ouverture. Si jamais vos talons ne touchent pas le sol, vous pourriez les garder élevés. On ne restera pas ici longtemps. Donc je vais me mettre de côté aussi pour vous montrer. Respire bien ici. Dépose les mains. On vient allonger les jambes en gardant la tête. Les mains relâchées. On étire plus la chaîne postérieure musculaire. Relâche les mains. Relâche la tête. Prendre respiration ici. Fléchis légèrement les genoux. Puis garde le menton vers le sternum. Puis on va dérouler la colonne une vertèbre à la fois. Jusqu'aux épaules. Et grande inspiration. Les mains vers le ciel. On étire. Et on expire. Super beau travail. Bravo d'avoir pris le temps. Un 30 minutes de votre temps pour bouger. Pour rester actif. Puis si vous voulez, vous pouvez même aller sur la page YouTube. Il y a plein d'autres entraînements. Donc voilà. À la prochaine!